D'après Christophe Dugarry, le Real Madrid s'est trompé en prenant Kylian Mbappé et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu Real Madrid avec comme thème principal une déclaration de Christophe Dugarry sur Kylian Mbappé au Real Madrid et une déclaration où il incrimine le joueur. Bien évidemment, il dit que les prestations de Kylian Mbappé sous le mode du Real Madrid, etc. ne sont pas satisfaisantes mais aussi, il incrimine le Real Madrid et notamment Florentino Perez. Et ça fait plaisir un petit peu d'entendre un consultant. Alors Christophe Dugarry, je ne dis pas qu'il a 100% raison dans ce qu'il dit ou quoi, on va en parler, on va en débattre. Et pareil, je ne dis pas que je suis tout le temps d'accord avec ce qu'il peut dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir enfin d'entendre, on va dire, quelqu'un qui a une voix un peu plus portée que la mienne et surtout quelqu'un qui est dans le monde des médias, etc. Dire que tout simplement, quand même, la base du problème de toute cette histoire et celui qui a mis en péril l'équilibre sportif du Real Madrid qu'il avait lui-même créé il y a quelques années et qui a ramené un nombre de ligues des champions assez inespérable, c'est Florentino Perez. C'est Florentino Perez qui a absolument voulu ramener Kylian Mbappé cette année alors qu'il n'en avait peut-être pas forcément besoin, ou en tout cas, ce n'était pas le besoin qu'il avait. Quand tu vois que là, le Real en termes d'effectifs, c'est quand même assez compliqué, que pour le moment, ça ne prend pas forcément avec Kylian Mbappé justement au sein de cet effectif, tu peux te poser pas mal de questions. Et pour moi, l'un des responsables principaux, on a beaucoup mis en avant Ancelotti pour la tactique, on a beaucoup mis en avant Mbappé parce que ses prestations n'étaient pas au niveau. Mais il faut aussi parler de Florentino Perez parce que c'est lui qui, un peu contre la volonté des autres personnes au sein du Real, a absolument tout fait pour ramener Kylian Mbappé cet été, même si c'est vrai que prendre Kylian Mbappé libre, ça reste toujours une opportunité que tu n'as pas envie de rater, malgré tout. Tu le prends libre, mais tu payes quand même une grosse prime à la signature qui t'a empêché peut-être de recruter d'autres joueurs lors du mercato. Et finalement, est-ce que tu avais vraiment besoin de Mbappé cette année ? J'en suis pas forcément sûr. Mais bref, on va parler de tout ça. On va parler aussi d'autres actus du Real Madrid. Comme d'habitude, vous connaissez ici. Je pars pas trop trop loin dans mes explications et qu'on perd pas trop trop de temps. Avant que la vidéo commence, parce qu'on a déjà fait une intro très longue, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler du coup de cette déclare de Christophe Dugarry sur Rotten sans flamme. Donc, le Real l'a pris au plus mauvais moment. L'année où ils en avaient le moins besoin. C'est un péché originel de la part de Perez. Le club s'est trompé sur ses qualités et ses défauts. Dugarry assure que Mbappé n'est pas le seul responsable de ses débuts délicats au Real Madrid. Et bien évidemment que ce n'est pas le seul responsable, même si, quand même, en partie, si Mbappé avait des prestations sportives cohérentes depuis le début de la saison, on n'aurait peut-être pas tous ces débats. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut avoir des prestations sportives cohérentes, voire même du niveau qu'il avait il y a quelques années, dans ce Real Madrid-là, dans ce rôle qu'on lui a confié, c'est-à-dire ce rôle et poste de numéro 9, avec à côté de lui un Vinicius, avec derrière lui un Bellingham, etc. C'est ça aussi les trucs qu'il faut se dire. Comme on dit très souvent, il n'y a pas des mauvais joueurs, il y a des mauvais contextes. Est-ce que le contexte Real Madrid, dans ce Real Madrid-là, avec l'effectif qui a été construit comme tel, est propice à voir un Mbappé briller comme on l'a vu briller en 2021-2022 ? En vrai, je vous pose vraiment la question. Moi, je ne pense pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça explique les prestations absolument cataclysmiques d'Mbappé depuis le début de saison. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un meilleur Kylian Mbappé. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le joueur reste la principale source de problèmes. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, Mbappé peut faire malgré tout bien mieux dans cette équipe et dans cet effectif. Mais je pense aussi que le contexte n'est pas le plus idoine, que ce soit pour le joueur, mais aussi pour le Real. Parce qu'on le voit bien, l'ajout d'Mbappé dans cette équipe a causé plus de problèmes qu'elle a apporté des solutions. Tu vois ? Et pareil, ça c'est quelque chose que je vous dis souvent sur Mbappé. À l'heure actuelle, est-ce que Mbappé t'apporte plus que ce qu'il te coûte ? Parce que là, pareil, Christophe Dugarry le dit très très bien, le club s'est trompé sur ses qualités et ses défauts. Parce que j'ai l'impression que du côté de l'Espagne, on a découvert que seulement cette année que Mbappé ne courait pas sans ballon. Les mecs, c'est que vous n'avez pas vu beaucoup de matchs d'Mbappé et du PSG sur les dernières années, même de l'équipe de France. Parce que si vous venez juste de découvrir qu'Mbappé, quand il n'a pas le ballon, il ne sert à rien et c'est un plot. C'est que vous avez mal analysé les qualités et les défauts du joueur. Et pareil, sur les qualités, tu le fais jouer dans un rôle de numéro 9 avec à côté de lui un Vinicius qui, on le sait très bien, va avoir ce côté à rentrer et à souvent tirer pour marquer. Parce que c'est un hélié qui rentre beaucoup intérieur et qui quand même fait des stats. Dans un rôle de numéro 9 où le joueur depuis un an, voire même peut-être un peu plus, mais on va dire un an, ne fait plus d'appel dans la profondeur. Il vient souvent décrocher, etc. Est-ce que c'est vraiment le mettre dans les meilleures conditions ? Je ne pense pas. Et on en revient au truc, tu n'as pas bien analysé ses qualités et ses défauts sur les dernières saisons. On a l'impression qu'en fait, du côté de Madrid, on a le souvenir du Mbappé de 2020-2021 et qu'on ne l'a pas vu jouer depuis. C'est un joueur qui a changé depuis 2020-2021. Et il n'a pas changé que parce que le méchant PSG et le méchant Luis Enrique ne l'utilisaient pas bien. Il faut aussi un petit peu remettre en question le joueur qui a évolué, pas de la meilleure des façons. Et du coup, on en revient à ce que je disais. L'avenue de Mbappé au Real Madrid, pour moi, n'était pas un choix sportif. En tout cas, sportivement, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, ok, il était libre, ok, c'était un joueur que tu cibiais depuis pas mal d'années. Mais on en revient, du coup, au péché d'orgueil et au péché de Florentino Perez qui voulait absolument avoir Kylian Mbappé envers et contre tout, quitte à vraiment altérer l'équilibre de ce Real Madrid. Sachant que tu as perdu Toni Kroos, que tu savais que tu allais perdre Toni Kroos, pour moi, si tu avais une grosse quiche t'a envoyée, du coup, c'était sur un mec capable, au moins dans le profil, de remplacer Toni Kroos. Parce que tu sais très bien qu'un Toni Kroos, tu n'en as pas sur le marché. Mais un mec, au moins, dans le même style. Là, on le voit bien, il y a des soucis. Dans ce Real, il y a des soucis de profil. Au milieu de terrain, ça manque de créativité. Tu es obligé de compter sur Modric qui a 40 ans pour t'apporter un petit peu cette touche-là. Et ça manque même, j'ai limite envie de dire, de profondeur. Pour moi, l'effectif du Real est très très mal construit. Dans le sens où, on le savait tous, qu'avec Mbappé et Vinicius, déjà devant, tu allais avoir très peu de temps de jouer. Et pourtant, tu as quand même 5 attaquants de bon niveau. En tout cas, je ne vais pas dire 5 attaquants de classe mondiale non plus. Mais tu as 5 attaquants de bon niveau. Tu as claqué une grosse somme sur Hendrik que tu ne fais pas jouer. Arda Gouler qui t'a pris l'année dernière, qui en l'espace d'un an et demi a quand même très très peu de temps de jeu. Rodrigo relégué sur le banc. Quand tu sais que le statut qu'il avait réussi à avoir sur les dernières saisons, tu sais que c'est quelque chose qui va être très dur à gérer. Bellingham qui doit jouer dans un rôle différent, qui est frustré. Voilà, tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il fallait prendre en compte aussi. Et c'est des choses qui, indirectement, ont été des problèmes qui ont été causés par cette venue de Mbappé. Alors que si tu t'étais peut-être plus attardé sur des postes qui te manquaient, qui te fallait, style un défenseur central, un milieu de terrain, peut-être aussi un latéral droit. Parce que bon, c'est vrai que la blessure de Carvaral et Militao, ce n'est pas de chance. Mais pour moi, même sans la blessure de Carvaral et Militao, quand on back-up à Carvaral qui, quand même, est vieillissant, c'est Lucas Vazquez. Essaye de chercher quelqu'un pour commencer à préparer l'avenir. Bon, tu vas peut-être réussir à choper Alexander-Arnold et Alphonso Davies libre. Ok, bravo sur ça, chapeau. Mais ce n'est pas encore signé. Et pour moi, malgré tout, tu avais des manques dès cette année. Pareil au milieu de terrain et pareil en défense centrale. Tu as voulu absolument faire l'ennemi Euro. Au final, tu n'as pas réussi à le faire. Tu as eu, pareil, un petit péché d'orgueil parce que tu t'es dit, bon, on est le Real Madrid. On met 20 millions et pas plus. Et puis, le joueur va venir parce que, de toute façon, on est le Real. Donc, au pire, on le récupère à Libre. Bon, au final, il est parti à Manchester United. Donc, tu t'es fait un peu avoir là-dessus et tu n'avais pas de plan B. Donc, en plus, là, tu n'as pas de chance. Militao s'est blessé. Donc, bref, pour moi, le mercato du Real, au final, n'a pas été si bien géré que ça. Et la base de tout ça, ça reste la venue de Kylian Mbappé. On passe un peu à la suite. Tony Kroos, je serai toujours proche du Real Madrid. Je défendrai toujours le Real Madrid et je serai toujours du côté du Real Madrid. C'est ce qu'on appelle un fidèle. Et d'ailleurs, Tony, si tu veux raccrocher les crampons vite fait, là, pour finir la saison, je pense que ça ne ferait pas de mal. Donc, Tony Kroos, 34 ans, ne dit pas de moi la possibilité de revenir un jour au Real Madrid. Je n'écarte pas la possibilité que je puisse revenir avec un poste au Real Madrid à un moment. Le Real sera toujours très important. Pour moi, c'est une longue étape, pleine de réussite et d'affection. Cela restera pour toujours. Je me sentirai toujours proche du Real. Il n'y a aucun doute. Comme je l'ai dit, Tony, on veut bien te donner un poste au Real. Mais si tu veux reprendre les crampons vite fait, ressors-nous ta paire de Adidas que tu as depuis 2010. Et puis, elle vient finir à la saison aux côtés du bon vieux Luka Modric, 40 ans. Là, ça ne serait pas mal parce qu'au milieu de terrain, il y a des manquements. Et on le voit que depuis que tu es parti, il y a certains joueurs qui, bizarrement, leur niveau a énormément baissé. Aurélien, si tu vois ça. The Bridge, très bien. Mais les prestations sur le terrain, c'est vraiment bien ces derniers temps. Mais bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.